Musique Je m'appelle Liomabio, j'ai 32 ans. Je suis pâtissier et meilleur ouvrier de France. Je m'appelle Jean-Baptiste Robin, je suis pâtissier, j'ai 28 ans et nous sommes tous les deux cofondateurs et gérants de la société Nuance Gourmande. Nuance Gourmande se situe dans la zone de Croixfort, à Saint-Médard de Nice, à proximité de la Rocher. Nous avons choisi la région Rochelais pour son cadre de vie très agréable ainsi que pour son flux particulièrement important de transport frigorifique. Nous avons travaillé pendant un peu plus d'un an afin de définir et monter notre projet. Nous nous sommes ensuite associés pour ouvrir fin 2012 Nuance Gourmande. Nuance Gourmande est une société spécialisée dans la distribution et la fabrication de macarons à destination des professionnels. Nous avions le désir de devenir nos propres patrons et créer une entreprise qui nous ressemble. L'idée de départ était de créer un atelier de fabrication qui puisse fonctionner sans boutique physique ou sans magasin traditionnel. Nous nous sommes donc dirigés petit à petit vers la vente à distance. Nos méthodes de fabrication sont exactement les mêmes que celles d'un artisan. Nous utilisons d'excellentes matières premières et des produits entièrement naturels. Nous avons créé des gammes de parfums de macarons, des parfums classiques, framboises, caramel, chocolat, des parfums originaux, des sucrés salés, des parfums d'enfance, des cocktails, mojitos, sangria, ainsi qu'une gamme éphémère qui change tous les mois. Et nous développons petit à petit toute cette famille. Nous avions à la création de la société 16 parfums de macarons. Nous sommes passés en 2014 à 48 parfums de macarons et en 2015 à 72 parfums. En 2016, nous nous voulions disposer de plus de 100 parfums de macarons. C'est une vraie volonté de proposer beaucoup de parfums. Cela nous permet de dynamiser les ventes et de renouveler les gammes de nos clients très régulièrement. Nous travaillons à 90% avec les professionnels. Nous fournissons des hôtels, des restaurants, des boulangers pâtissiers et des distributeurs partout en Europe. Dans les pays européens, nous travaillons en partenariat avec des distributeurs, Allemagne, Belgique, Angleterre, Slovaquie. Et pour le grand export, nous passons par des sociétés spécialisées dans l'export, la Chine, les Etats-Unis, etc. Nous sommes sur un marché très concurrentiel mais très varié. On peut trouver des très grosses industries mais aussi de très petites entreprises. Nous avons choisi le créneau de la qualité et de l'artisanat, ce qui n'est pas le plus simple mais ce qui nous correspond le mieux. Notre expérience et notre connaissance du métier nous permet de mieux coller aux attentes de nos clients. Notre réactivité et notre proximité sont très appréciées, d'autant plus qu'à tout moment, ils peuvent disposer d'un appui technique d'un chef meilleur envoyé de France, ce qui est un gage d'une certaine qualité. Nous avons trois objectifs. Premièrement, développer le marché du macaron en France, en Europe et à l'étranger. On est toujours à la recherche de partenaires pour envoyer nos produits à des endroits qu'on n'en voit pas aujourd'hui. Pour les particuliers, on va créer d'ici la fin d'année une boutique en ligne. On pourra envoyer nos macarons partout en France. Et ensuite, on a un gros projet qui est plus important encore, c'est de construire notre vrai bâtiment à nous, qui nous correspond, où on pourrait encore avoir d'autres possibilités de fabrication. Le prix des trophées de l'artisanat 2015 est une vraie récompense. C'est le fruit de notre travail et c'est important pour nous. Ça va nous apporter une belle image et une belle communication vis-à-vis de la région, voire plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada